Pour savoir combien de poissons on peut pêcher, il faut bien connaître la population, et notamment leur nombre, leurs âges et leurs déplacements. Il est difficile d'observer tous ces paramètres dans la mer. Les scientifiques ont donc mis en place différentes techniques pour mieux les évaluer. Pour compter les poissons, des bateaux utilisent des méthodes acoustiques qui permettent de détecter l'espèce et évaluer la taille des bancs de poissons. On peut également utiliser des caméras qui comptent les terriers de langoustines présents au fond de l'eau. Il est important de connaître l'âge des poissons pour savoir comment se porte la population. Certains poissons sont prélevés et l'observation d'un petit os situé dans leur oreille, l'autolithe, permettent de connaître leur âge en comptant l'esprit, comme l'intérieur d'un tronc d'arbre. Il est essentiel de comprendre leurs déplacements. Pour cela, certains poissons sont marqués afin de suivre leur parcours. Ainsi, scientifiques et pêcheurs connaissent mieux les populations de poissons pour ajuster les quantités de pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada